Deux terroristes de haut rang éliminés par les forces israéliennes, dont Mohamed Zoubaïdi, terroriste notoire, chef d'une brigade affiliée au djihad islamique palestinien à Jenin. Il était impliqué notamment dans l'attentat du carrefour Rermesh le 30 mai dernier, au cours duquel Meir Tamri a été tué. Au régénère de Rermesh, ce père de 32 ans laissait deux enfants, de trois et un en derrière lui. Mohamed Zoubaïdi était aussi impliqué dans un autre attentat le 13 mai, au cours duquel, en civil, les quatre soldats de Tsaal ont été blessés. Mohamed Zoubaïdi aurait fourni des véhicules pour des attaques et l'envoi de terroristes. Hossab Hanon, autre terroriste, a lui aussi été éliminé. Avec eux, trois armes M16 et des cartouches ont été retrouvées. Ils ont été tués au cours d'une opération antiterroriste dans le camp de Jenin, au nord de la Cisjordanie. Des affrontements ont été rapportés entre les forces de sécurité et de nombreux terroristes. Selon Tsaal, les terroristes ont ouvert le feu et commencé à lancer des explosifs sur les soldats. L'armée israélienne a alors répondu par des tirs blessant plusieurs terroristes. 17 personnes ont été arrêtées. Tsaal a également découvert des haches, des armes et des engins explosifs cachés dans des tunnels. Un drone de l'armée de l'air aurait attaqué une maison où se cachait une escouade de terroristes. La maison a entièrement été détruite par les forces d'infanterie. Selon des forces arabes à Jenin, Tsaal aurait fait exploser un véhicule à l'aide d'un missile tiré depuis un drone avec à l'intérieur des terroristes. Les forces israéliennes ont aussi opéré dans d'autres villes de Cisjordanie, comme Naplouz, Rebron, Ramallah ou encore Jéricho. Rebron, Ramallah ou encore Jéricho.